Toujours dans le cadre du management de l'entretien routier, nous allons parler de l'informatique appliquée à l'entretien routier. Aujourd'hui, une fois qu'on a défini notre stratégie d'entretien routier, il faut dire que ce doigt-ci doit s'appuyer sur un système de gestion de l'entretien qui a court but d'instituer des métiers de programmation rigoureux et fiables, de rationaliser la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, de rechercher la meilleure adéquation possible entre les ressources et les besoins, et de rechercher la meilleure efficacité décrite. Ce qu'il faut obtenir pour un système de gestion de route, c'est avoir une bonne connaissance du système d'information, déterminer l'analyse des stratégies à mettre en place en termes de niveau de services de moyens d'optimisation, et d'appliquer une bonne programmation à travers le choix des sections, le choix des solutions et l'optimisation, mais aussi de bien vérifier à travers le suivi qui se fera tout au long de l'opération. En ce qui concerne la Banque de l'Université, la Banque de l'Université est un système d'information permettant à partir de diverses sources, de rassembler et d'organiser, de gérer, d'analyser et de combiner, d'élaborer et de présenter des informations localisées géographiquement. Mais les intérêts par rapport à cette Banque de l'Université, c'est une bonne connaissance, une bonne exploitation du patrimoine européen, ce qui veut dire une meilleure gestion de ce patrimoine européen. Si vous voyez un peu le schéma de comment on voit la Banque de l'Université, il y a tout un actif de remède qu'il faut mettre en place à travers le domaine de l'entretien routier, le domaine du trafic routier, la sécurité de l'accidentologie, l'exploitation et l'événement routier, les ouvrages d'alimentation de l'agence et de suite. Et tous ces éléments sont capitaux pour une bonne Banque de l'Université. La Banque de l'Université donne une consistance physique du réseau, longue, large, hiérarchie, catégorie. Elle donne le trafic, le trafic lourd notamment, sa répartition dans le temps. Il nous permet d'avoir la construction de choses existantes, nature de couches, type de matériaux, spécères, une donne de la nature du sol, support, l'historique, date de construction, travaux d'entretien réalisés, etc. Les cases textiles mesurables de la chaussée, iris, portance, déflexion, l'aspect visuel de la chaussée, nature et gaveture des phénomènes de dégradation, l'environnement de la chaussée, surtout en matière de traînage, état et notre prise d'accortement, fossé, terrain, localité. Il nous donne aussi des données climatiques, tels sur l'actu, tel que l'actu veut émettre. Dans le cadre d'une banque ouverture, il faut hiérarchiser. Il faut hiérarchiser, c'est-à-dire la prise en compte des réseaux existants, avec ses objectifs, ses données de trafic, pour une énergie socio-économique qui va nous permettre d'avoir tout ce qui concerne l'infrastructure en termes de pôle d'activité et de développement économique, mais aussi en termes de mobilité présente et future, les transports collectifs, ce qui nous donne que la gestion de l'eau, c'est trop un niveau de route, l'eau nationale, nationale et départementale, tel que le cas où c'est l'égard. La géométrie de la route repose sur le tracé géométrique. Cette revue de la géométrie de la route nous donne tout ce qui concerne le tracé en plan, le profil en long et le profil en travers. Et pour le trafic routier, c'est le trafic qui permet d'experger, de comprendre l'évolution et l'intégration de la structure de la chaussée. Le MHJPL par voie, dans le temps, nous donne l'agressivité de poids lourds. Le trafic moyen annuel journalier de poids lourds par voie, dans le temps, nous donne l'agressivité de poids lourds sur la route. Les révélations de la chaussée Nous avons la réglation de la chaussée qui permet de défiler par combinaison un indicateur de l'état de surface. Ces dégradations sont, en général, les déformations, les fissures, les arrachements et les mouvements de matériaux. On en a parlé sur les diapos précédentes. Les dégradations de surface constituent, dans la plupart des cas, un des indicateurs les plus précoces et les plus sensibles à l'évolution des caractéristiques structurelles et de chaussées. Les sondages manuels, les reconnaissances ou les carottages constituent un moyen privilégié de toutes les structures de chaussées en place, pour avoir une coupe géotechnique de la chaussée, ou bien faire des essais en place sur le couche, tout en avant de composités. Il y a aussi l'observation visuelle, nature de couche, épaisseur de couche. Et on peut faire aussi des parraigements de champignon pour essayer un laboratoire, notamment. L'unité aux routes influe sur les coûts d'exploitation des véhicules, le confort de l'usager, l'état apparent de surface et le charge dynamique des routes. En parlant maintenant des mesures de déflexion, il faut garder à l'esprit que la déflexion est un déplacement vertical, exprimé en centièmes de millimètre d'un point de la surface de la chaussée sous une charge verticale, par exemple avec les essais de tristons. Il faut aussi connaître l'historique de la chaussée. À travers sa date de création, sa date de construction, quels sont les programmes d'entretien qui ont été réalisés sur cette chaussée et depuis quand. Donc, ce qui nous donne la date et l'entrée des derniers travaux qui ont été effectués. Il nous faut aussi connaître l'environnement de la chaussée. L'organisation des agglomérations, des ouvrages, des bords, l'indication des panneaux de signalisation, l'alimentation des rivières, des cours d'eau, des carrefours. Tous ces éléments sont considérés comme l'environnement immédiat de la chaussée. Vous avez ici une image qui vaut un peu l'environnement de la route en question. Les conditions climatiques sont intéressantes. Ça nous donne des conditions de visibilité. Ce qu'il faut avoir, c'est la pluie humaine, les températures, l'ensoleillement, le vent de sable. Et ici, vous voyez un exemple d'une route qui est complètement submergée par l'eau. Avec ça, il faut évaluer les chaussées. Et à partir de ces évaluations, il faut élaborer des schémas itinéraires et éventuellement une cartographie. Vous avez ici un exemple de schémas itinéraires avec des images ou bien aussi. Les cadences pour l'organisation de ces évaluations itinéraires il faut retenir que contenu de moyens disponibles dans les services. Les inspections visuelles détails ne peuvent être trop fréquentes. Il faut néanmoins en prévoir au moins une par an. L'exploitation des données de la banque de données routières consiste à analyser les données requises afin d'avoir des informations exhaustives et parlantes de les outils engagés. L'objectif principal de cette phase est de préparer les informations nécessaires pour les études de simulation, d'analyse et stratégie d'entrée. L'utilisation d'outils de collecte et d'un niveau de dégradation pour une bonne gestion de la route prend en compte plusieurs facteurs tels que la météorisation des outils et des limites, le contexte et la méthode de collecte, l'analyse et l'interprétation des mesures et les facteurs de la route. Ici, vous avez des moyens utilisés pour élever les dégradations des chaussures. Vous avez par exemple le TUS, le transversal pour filomètre, vous avez le DZ2000, le TUS et l'altoisson qui permet de régler le profil en travers de la chaussure selon un pas donné et permet ainsi le calcul de différents indices et quantificateurs communaux pour décrire l'unis transversal d'une chaussée. Le DZ2000 est un système autonome informatisé permettant de remplir trois fonctions l'acquisition de données routières de diverses natures, le conditionnement des résultats afin de les entrer dans une banque de données et la mise en plan des informations sur les scénarios routiers. Vous avez aussi le SCREAM Sideway for Coefficient Routine Investigation Machine qui permet d'appréhender l'attrétation d'une chaussée. C'est un appareil qui répond aux besoins des gestionnaires en matière de sécurité d'être la programmation de réception de couches de roulement. Vous avez le GERFO appareil à grand nombrement permettant de relever photographie continue de la surface d'une chaussée. Vous avez le AGL RN et un appareil d'inspection globale de l'état du réseau national qui permet de limiter les coûts d'investissement et de fonctionnement annonceront l'appareil que le d'humilité passe aux mesures réalisations simultaines de plusieurs mesures et il accroît le rendement et la fiabilité de la chaîne de production de dollars. Vous avez aussi des SAGER et des MACADAM qui sont tous des ressources utilisées dans le cadre de la gestion du patrimoine de l'outil et de la préparation du management de l'entretien de l'outil. Il y a aussi le SENCHO le PAVER Nous avons aussi MEDOR VISIR et VISIRET Là, il faut retenir que VISIR et VISIRET sont des méthodes de qualification visuelle de l'état de garnition de la chaussée et ils sont caractérisés par une gravité et une tendance de défaut identifiée. VISIRET est beaucoup plus utilisée pour les routes en terre et VISIR pour les routes en route. Vous avez aussi VISAGE qui est beaucoup plus utilisée aussi dans nos pays qui est un logiciel de traitement de gestion et d'exploitation de données pour en permettre la planification des investissements et la programmation des anticorps et périodiques. VISAGE permet de simuler l'effet à moyen et long terme de l'application des stratégies d'identiciens sur l'état d'un réseau du GEM. Vous avez aussi HdM4 qu'on verra plus tard dans le cadre d'une présentation particulière spécifique qui est un modèle pour le développement et la gestion des routes. En ce qui concerne la politique d'identiciens routiers il faut reconnaître que l'identiciens routiers ne génèrent qu'un faible impact politique comparé à la construction d'une route neuve ou à la réhabilitation des routes dégradées bien les programmes sociaux ou d'éducation qui sont plus attrayants et créent davantage de prétextes politiques. Il faut aussi ajouter l'absence d'une culture d'identiciens et la faible compréhension des conséquences économiques de l'identiciens ce qui rend encore plus difficile l'obtention d'offres pour l'identiciens routiers. L'expérience a montré que dans presque tous les pays en développement et même dans plusieurs pays développés il est quasi impossible d'assurer d'un flux adéquat et stable de fonds pour l'identiciens routiers à travers des possibles budgétaires normaux notamment si ce budget dépend des lois des finances annuelles d'où les fonds routiers mais n'oublions pas que l'affectation des ressources est vendre une liste politique pour la suite d'autres Merci.